Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve alors qu'on a failli pas se retrouver, j'ai envie de vous dire Pour être tout à fait transparente avec vous, je dois prochainement recevoir une box que j'aimerais bien ouvrir en vidéo avec vous Déjà parce que je suis comme ça et que pour une fois cette box me fait vibrer Et je pense aussi que le contenu peut être super intéressant pour vous Malheureusement cette box tarde un petit peu à arriver et du coup j'ai pas de vidéo pour demain Ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps et qui n'est pas forcément dans mes habitudes Voilà c'est le drame international, je me sens dans l'obligation de vous tourner quelque chose Évidemment le terme obligation est à prendre avec des milliards de guillemets C'est une vanne, ça me fait terriblement plaisir d'être avec vous aujourd'hui Mais il fallait bien que je trouve quelque chose pour meubler Et du coup j'ai pensé à vous faire un petit tag, comme d'habitude Un petit tag sur les voyages, quoi de mieux que les voyages pour meubler une chaîne Youtube Forcément je suis encore un petit peu dans le move de ce mois de mars qui a été un petit peu agité de mon côté Et du coup j'ai décidé d'enchaîner là-dessus J'ai vu cette vidéo tag sur la chaîne d'Hélène, mon blog de filles Ça s'appelle le Vendelostag Et puis il s'agit donc de vous parler de mes voyages De ce que j'ai fait jusqu'à présent, de ce que j'en garde comme souvenir Et puis de ce que j'aimerais éventuellement faire à l'avenir Je trouvais ça super sympa, il y a 10 questions Et puis je vous propose de commencer ça tout de suite Première question Quel est le tampon le plus précieux sur ton passeport ? Comment vous dire ? Comment vous dire que la plupart des voyages que j'ai fait moi dans ma vie C'est surtout en Europe, je crois que je suis allée au Maroc également Et en Martinique qui est donc la France Mais qui est un peu plus loin géographiquement parlant Du coup j'ai jamais vraiment eu besoin de présenter mon passeport Et je vous avoue que par simplicité Ou en tout cas par côté pratique J'ai toujours dégainé ma carte d'identité Donc évidemment il vous claque pas des tampons à tout va sur votre carte d'identité De toute façon ça fait un moment que j'entends qu'on tamponne plus forcément les passeports Et en tout cas les quelques fois où j'ai essayé de le donner au douanier Il a pas voulu me tamponner quoi que ce soit Donc est-ce que c'est uniquement en Europe qu'on a pas besoin de mettre de tampons ? Est-ce que vous vous avez des tampons justement quand vous allez un petit peu plus loin ? Dites-moi tout mais du coup moi j'ai zéro tampon sur mon passeport Et je suis un petit peu triste C'est vrai que c'est plutôt cool du coup d'avoir un souvenir de chaque voyage que t'as fait grâce aux tampons de ton passeport Mais quand tu vas à Montluçon le gars apprécie pas forcément de passer son temps à tamponner tous les trucs Donc non j'ai pas cette chance Deuxième question Mais bien sûr j'ai que ça à faire La question je sais pas si ça existe des gens qui connaissent ça par coeur Ou alors faut vraiment que ce soit ton job Genre que t'aies besoin de l'entrer tellement souvent dans des formulaires Qu'effectivement ça finit par rentrer Mais moi évidemment que non En plus il y a beaucoup trop de chiffres pour ma mémoire de poisson rouge Donc la réponse c'est non Par contre ça me fait penser à ma mère qui est peut-être la seule personne au monde A connaître son numéro de carte vitale par coeur On est un peu sur le même principe Qui sont ces gens ? Donc pourquoi faites-vous ça ? Je veux dire il y a un moment on peut laisser de la place pour autre chose quoi Troisième question Préfères-tu voyager en avion, en voiture ou bien en train ? Alors de prime abord j'aurais envie de dire l'avion pour le côté un peu pratique de voyager à l'étranger n'est-ce pas ? Pour le côté plus rapide aussi forcément Et puis peut-être pour le côté moins cher Parce que c'est vrai que j'arrive toujours à trouver des billets un peu sympas Malheureusement je ne suis pas certaine qu'avec tout ce qui se passe en ce moment Je reprenne l'avion de sitôt avec Loulou A mon avis on est un petit peu sur les nerfs sur ce sujet là Donc je sais pas trop comment ça va s'organiser Mais l'avion c'est vraiment ce que moi personnellement, égoïstement je préfère Après je dois dire que la voiture là depuis l'Ecosse je suis au taquet C'est vraiment un moyen de transport hyper cool quand t'es à l'étranger T'es complètement indépendant en fait Tu t'arrêtes où tu veux, au spot que tu veux Dès que tu veux faire une photo un peu sympa Donc ouais la voiture je trouve ça cool aussi Mais à mon avis il vaut mieux prendre l'avion et puis louer une voiture sur place Et il faut aussi que je sois pas toute seule à conduire J'aime pas trop conduire trop trop longtemps Au bout d'un moment ça me donne mal au crâne, la concentration et tout J'en ai marre Donc ouais si on est plusieurs potes et tout et que le pays se prête au road trip Effectivement la voiture c'est top Et le train évidemment je démissionne complètement Je me fais terriblement chier dans ces trucs là Parce que bah tu peux pas chanter à tue tête Tu peux pas lire parce que moi ça me donne mal au crâne Les trois quarts du temps t'es en retard Tu peux pas allonger tes jambes comme tu veux non plus Enfin vraiment c'est vraiment pas le truc que je kiffe par dessus tout Et ça fait d'ailleurs super longtemps que j'ai pas pris le train quoi Quatrième question Tes trois objets de voyage indispensables Alors j'ai évidemment envie de vous dire une carte J'entends par là quelque chose pour me repérer géographiquement Parce que j'ai un sens de l'orientation légèrement bancale Pour tout vous dire j'ai failli nous perdre avec Loulou à Londres Et je pense qu'il m'en aurait terriblement voulu Parce que c'était un quart d'heure de retrouver le bus pour rentrer à la maison Donc au niveau sens de l'orientation moi je suis pas super au top Donc évidemment si je peux avoir quelque chose pour m'épauler à ce sujet là je prends J'embarque évidemment un carnet aussi parce que c'est ma vie Forcément j'ai envie de noter tout ce qui me passe par la tête Et puis tout ce dont j'ai envie de me souvenir Parce que encore une fois ma mémoire de poisson rouge ne me permet pas de garder des souvenirs De tout ce que je vois et de tout ce que j'entends Donc si je peux le noter sur le moment c'est toujours mieux Et en plus ça me permet de les garder un peu plus tard Et puis d'avoir d'autres souvenirs papiers Et sur le même principe je vais évidemment vous dire un appareil photo Je sais que la plupart des gens aiment s'émerveiller comme ça avec leurs yeux Moi aussi j'adore ça, j'adore lever les yeux dès que je visite une ville Maintenant toujours pour ce souci de souvenir, de garder des traces de tout ce que je fais Voilà j'aime bien prendre des photos ou j'aime bien qu'on en prenne pour moi Donc voilà mes trois objets finalement assez liés à ma personnalité j'ai envie de dire Une carte pour se repérer, un carnet et un appareil photo pour les souvenirs Cinquième question, es-tu plutôt auberge de jeunesse ou hôtel ? J'ai envie de vous dire les deux mon capitaine Parce que ça va simplement dépendre de l'endroit où je suis et de avec qui je suis Il y a des villes que j'ai visitées où la vie est tellement chère que sincèrement j'ai pas envie de claquer tout mon budget dans un lit Alors que la plupart du temps on sort un petit peu le soir et puis on se lève tôt pour aller visiter Donc du coup si c'est pour passer 7h dans un lit et puis claquer tout mon PEL là-dessus c'est pas l'idée Donc effectivement dans ce cas-là quand je sais que le programme va être assez chargé Et puis qu'on a envie de faire plein de trucs Je vais plutôt prendre un lit dans une auberge de jeunesse Maintenant si on part plutôt sur le principe de fêter les deux ans d'amour par exemple A tout hasard Effectivement là pour le coup on a réservé un hôtel assez spacieux avec tout compris Parce que tout ce qu'on va faire c'est se reposer, c'est penser à nous et puis profiter Donc c'est pas du tout le même genre de week-end Je dois préciser quand même que même quand je suis avec Loulou et qu'on est tous les deux Je prends parfois des chambres avec genre la salle de bain sur le palier Parce que bah on s'en taque en fait Comme quand on était à Londres tout récemment Franchement c'est tellement cher là-bas de dormir à l'hôtel Sincèrement voilà on a pris notre serviette sur l'épaule et puis on est parti se laver sur le palier Ça n'a pas bousculé notre week-end, ça n'a pas changé nos vies Donc voilà quand il faut faire des concessions sur le budget Franchement l'hôtel c'est le premier truc par lequel on passe pour réduire un peu les frais Sixième question que j'aime particulièrement Est-ce que tu retournes dans des pays que tu as déjà vu Ou est-ce que tu préfères visiter de nouveaux endroits ? Encore une fois j'ai envie de vous dire les deux C'est vrai que dans mes vacances il y a un espèce de fil rouge qui s'appelle l'île de Groix Je sais pas si ça vous parle un petit peu Mais c'est un endroit où je vais depuis que je suis toute petite Et pour moi c'est indispensable d'y aller tous les ans D'aller faire un bisou aux copains qui sont là-bas D'aller me ressourcer, d'aller passer vraiment une semaine complètement décontractée C'est vraiment une ambiance particulière pour moi Ça m'appelle beaucoup de choses Et du coup j'ai ce besoin-là d'y retourner régulièrement Et à côté de ça évidemment j'adore découvrir de nouvelles choses J'adore découvrir de nouvelles villes, de nouveaux pays De nouvelles ambiances, de nouvelles cultures Donc forcément il y a tellement de choses à faire Tellement de choses que le monde nous sert sur un plateau Que ouais forcément j'ai aussi envie de faire plein de trucs différents Tout au long de l'année Et heureusement j'ai 5 semaines de congé pour ça Septième question Est-ce que tu lis sur ta destination Donc est-ce que tu prépares ton voyage Ou est-ce que tu improvises ? A votre avis les enfants Est-ce que j'ai réellement besoin de répondre à cette question ? Pour moi c'est évident que je... Que j'improvise pas, pas du tout quoi Je peux pas débarquer dans un endroit sans savoir où je vais Et sans savoir ce qu'il y a à faire Pour moi c'est impensable Surtout dans l'idée où je reste forcément sur un court laps de temps Dans les endroits que je vais visiter Donc forcément il faut optimiser ce temps-là Je bookine à fond, je prépare les endroits que j'ai envie de visiter Je prépare les lieux où j'ai envie de manger Je prépare ce que j'ai envie de ramener comme souvenir Je prépare tout Sauf pour le dernier week-end qu'on a passé à Londres Justement je rebondis encore là-dessus Parce que c'était un week-end un peu spécial pour nous On a fêté les 30 ans d'une copine à moi Et c'était d'ailleurs une surprise pour elle Elle nous a vu débarquer, elle s'y attendait pas Donc du coup forcément on s'est calé à son programme à elle À ce qu'elle avait envie de faire à Londres En sachant que c'était une ville qu'on connaissait tous déjà Donc effectivement là j'ai rien eu à préparer Et ça fait je dois dire un bien assez fou De débarquer et de se laisser porter comme ça par les autres Ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé Et j'ai trouvé ça super chouette aussi 8ème question Quel est ton site de voyage préféré ? J'ai pas franchement de site officiel Pour moi c'est plutôt les petits blogs de voyageurs En tout cas des gens qui reviennent de voyage Et qui vont nous raconter ce qu'ils ont préféré Tout ça pour moi c'est une mine d'informations hyper importante Hyper pertinente aussi finalement C'est là dessus que t'apprends le plus de choses Et je trouve que c'est un petit peu plus visuel aussi Grâce aux photos des gens Grâce aux vidéos vlog Aux vidéos haul aussi Qui te permettent de savoir un petit peu Ce que tu peux ramener de l'étranger Soit tu te reconnais un petit peu dans la personne qui écrit Et qui voyage Et dans ce cas là Bah effectivement tu vas peut-être avoir des envies similaires avec elle Tout ce genre de détails C'est pas ce que tu vas trouver dans le guide du routard Ou bien sur le booking tu vois Et effectivement je trouve que dans les blogs des gens On apprend plus de choses Et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre 9ème question Où recommanderais-tu à un ami de voyageur Et quelle ville et quel pays Comment vous dire Ça dépend tellement des gens en fait De ce qu'ils aiment à la base Et de ce qu'ils ont envie de faire pendant leurs vacances Moi je sais que quand je raconte mes vacances Les gens sont parfois un peu étonnés Du fait que j'arrête pas en fait La plupart du temps quand on part toutes les deux avec Akilou Vous l'avez vu je pense dans les vlogs qu'on tourne ensemble On crapailloute partout On arrête pas quoi On visite le maximum de choses Alors qu'on a pas franchement le temps pour tout faire Et puis on réussit toujours à faire vraiment un tas de trucs Alors voilà c'est comme ça A 7h du mat' on est au taquet Et puis on rentre le soir à minuit dans la chambre d'hôtel Donc encore une fois ce sont des vacances assez sportives C'est pas le genre de vacances où tu vas te reposer En fait tu vas en prendre plein les yeux c'est certain Mais tu vas rentrer un petit peu fatigué Donc ce genre de voyage moi c'est des trucs que j'adore faire pendant l'année Pour vraiment m'enrichir au maximum Mais je peux pas conseiller ça à tout le monde Je sais que j'ai plein de potes Que ça fait pas rêver complètement quoi Après ça dépend si t'as envie d'être complètement dépaysé De te balader D'en prendre plein les yeux J'ai envie de te dire va en Bretagne Va en Ecosse, va en Irlande Voilà tu vois un petit peu le délire Si t'as plutôt envie de soleil, de chaleur J'ai envie de te dire va à Barcelone, c'est une ville magnifique Y'a plein de choses à faire selon ton état d'esprit aussi Ou bien tu peux aussi descendre sur la côte espagnole Par l'Andalousie tout ça C'est magnifique aussi Si tu peux louer une voiture à mon avis t'en as pour ton argent Si t'as envie de bien bouffer Je ne pourrais pas mieux te conseiller que de filer en Italie Si t'es plutôt ambiance de la ville, shopping, truc comme ça Mais va à Londres, va à Berlin aussi Surtout si t'as mis l'histoire Enfin voilà y'a tellement de choses différentes Selon ce que toi t'as envie de faire pendant tes vacances Que bah j'ai envie de dire faut tout faire Est-ce que c'est pas ça la meilleure solution ? Dixième question Tu pars demain et l'argent n'est pas un souci Première nouvelle Où est-ce que tu pars ? J'ai envie de vous dire J'ai envie de vous dire Partons du principe où l'avion n'est pas un souci non plus Et dans ce cas là je partirai probablement aux Etats-Unis Parce que j'ai très 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 envie de faire un road trip encore et toujours Je pense que cette location de voiture en Ecosse Moi ça a changé ma vie pour les prochaines destinations à venir J'ai tellement envie de faire carrément tout le sud des Etats-Unis En fait partir de genre San Francisco, Los Angeles La Vallée de la Mort, Santa Monica Descendre un petit peu vers le Nouveau-Mexique Et puis voir tout ce qu'on peut voir dans Breaking Bad par exemple Continuer vers le Texas Ça ça doit être un truc de ouf le Texas Parce que rien que le nom Texas ça me fait rêver moi tu vois Et puis finir par la Floride, Miami, les Everglades Tout ça ça doit être aussi complètement cinglé Si vraiment je pouvais tout regrouper en un seul et même voyage Donc en imaginant que j'ai plein de sous J'ai plein de vacances et puis que j'ai même pas peur de l'avion Ça ça serait vraiment super de faire un truc comme ça Voilà pour ce petit tag les enfants J'espère que ça vous a fait plaisir de partager un petit peu Toutes ces envies d'évasion avec moi Parlez-moi évidemment de vos voyages à vous De ce que vous avez fait, de ce que vous avez envie de faire De ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ce que vous imaginez que j'aime bien faire De toute façon je pense que toutes les réponses vont me convenir Si ce n'est peut-être louer une villa sur la Côte d'Azur Ça c'est pas franchement mon délire Mais tout est possible, écoutez pourquoi pas J'attends toutes vos impressions en commentaire Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt Peut-être pour l'unboxing Peut-être pour autre chose Mais en tout cas à très bientôt les enfants Ciao